J'accueille maintenant mon collègue le professeur José Ramirez qui est un spécialiste de l'économie, de la formation et de l'emploi. A ce titre, il a réalisé de nombreuses recherches au niveau cantonal et fédéral, notamment sur les parcours de formation et leur impact sur l'employabilité. Et il était évident que pour nous, il est membre aussi du comité scientifique de ce symposium. Merci Marianne. Bonjour à toutes et à tous. Alors après cet exposé, forcément, c'est un peu difficile de passer derrière. Donc, bon, tout d'abord, j'ai des bons ventes, c'est un peu tendu. Et en fait, on a finalement, après quasiment 2000 ans, nous, en Occident, on a finalement dit qu'on a trouvé qu'effectivement, les Asiatiques avaient raison, on a deux cerveaux. Mais eux, ça fait très longtemps. Ils n'ont pas eu besoin de faire autant de recherches. Ah, il faut le switcher. Oui, je vais rester là, je switcherai après. Mais ça fait 2000 ans, effectivement, qu'ils sont partis du principe qu'on avait deux cerveaux. Puis nous, ça fait quelques années que scientifiquement, on a prouvé qu'oui. Donc maintenant, on est sûr. Il y a un lien entre les deux. Puis on arrive même à trouver certains éléments chez les malades de Parkinson dans les estomacs et non seulement dans le cerveau. Mais ça nous a pris quand même pas mal de temps. Donc ça, c'est pour revenir aussi par rapport à ce que nous a présenté Rudy Develle, c'est-à-dire à cette capacité, finalement, de se positionner par rapport à un point de vue ou à une approche qui est très différente de la nôtre. Alors, ceci étant dit, je vais vous ramener encore un petit peu plus en arrière que ce qu'a fait Rudy Develle. Mais pas très loin, ça fait 40 000 ans. Donc, il y a 40 000 ans, est apparu l'homo sapiens, notre ancêtre. Et puis, cet homo sapiens est arrivé dans les terres, ici, dans le bassin méditerranéen et puis vers le nord, ensuite. Et il y avait déjà un homme qui s'appelait de Néandertal. Ça faisait 200 000 ans qu'il était là, le bonhomme. Alors, dans l'imaginaire collectif, cet homme de Néandertal, il est poilu, d'accord, barbu, un peu ours, physiquement très fort, mais toutefois un peu limité dans ses compétences. Alors, cette vision collective est quelque peu erronée. Les spécialistes du domaine, anthropologues, archéologues et autres, diraient, mais pas du tout, l'homme de Néandertal était probablement aussi intelligent que l'homo sapiens, et également capable de parler, et physiquement plus fort. En tout cas, c'est ce que démontre sa morphologie d'après les eaux qu'on a trouvées. Alors, la question est comment l'homo sapiens a réussi à battre le Néandertal dans le jeu de l'évolution, puisque 10 000 ans après l'arrivée de notre ancêtre, l'homme de Néandertal, il est parti. Alors, il y a plusieurs explications qui ont été avancées. La première explication réside en fait dans les outils que développait et utilisait l'homo sapiens, qui était plus sophistiquée, ce qui lui donnait un avantage dans la guerre et aussi dans la chasse. Soit. Une deuxième explication est qu'en fait, l'homo sapiens a développé une pensée symbolique. Et avec ça, il a pu développer un langage un peu plus performant et améliorer la coopération entre eux. Donc, soit la troisième explication, la plus récente, c'est qu'en fait, l'homo sapiens aurait fait de l'échange. D'accord ? Donc là, il y a des preuves qu'il a fait de l'échange, du troc, mais plus que ça, il aurait fait une division du travail, c'est-à-dire une spécialisation des tâches. Alors, ils sont partis, les chercheurs sont partis de cette hypothèse parce que les sociétés pré-agricoles qui existent encore aujourd'hui à travers le monde, qui font, qui se basent en fait sur la chasse, la pêche et la coyette, ont justement une division du travail qui est très marquée. Alors que c'est le Nandertal, il y a peu de preuves de spécialisation et encore moins, finalement, de compétences manuelles, même pour travailler la peau, alors que c'était des chasseurs de grosses bêtes. Le mammouth est uti quanti, mais pas d'outil, pas de preuves qu'il savait travailler la peau. Alors, la spécialisation chez l'homo sapiens, c'est bien connu, nous les économistes, on utilise cette spécialisation depuis, c'est un des concepts de base, lié à l'optimisation des ressources quand elles sont limitées, l'homo sapiens a eu pour effet d'accroître la quantité de nourriture par personne, de stimuler la fertilité et ainsi d'augmenter la population. Par contre, le Nandertal, il a disparu, plus de traces. Alors bon, maintenant, les dernières recherches, il semblerait quand même qu'on s'est un petit peu mélangé au Nandertal, mais pas trop. Par contre, il a fallu tester ces hypothèses. Et ces chercheurs, il y a plusieurs équipes de chercheurs, notamment les anthropologues, ont utilisé des modèles mathématiques pour tester justement ces hypothèses. Et ils les ont validées, d'accord, la plupart. Par contre, on ne sait pas, par exemple, comment se répartissaient les tâches entre les hommes et les femmes. Mais la question, bien entendu, quand on lit ça, et c'est la question que pas mal de journalistes ou d'autres scientifiques ont posée à ces chercheurs, c'est de dire, oui, mais elle est venue d'où cette idée de la spécialisation ? D'où elle est venue ? Alors non, je rassure tout le monde, c'est pas la main invisible, ni Facebook, mais il semblerait que ça soit les femmes. D'accord ? C'est les femmes, parce qu'elles ont été un petit peu plus au-delà de soi, dans la survie. L'objectif principal de nos ancêtres, c'était la survie. C'était rien d'autre. Mais là, c'était la survie, pas de soi, mais aussi d'autrui, de cette progéniture qui, comme vous le savez, prend quand même beaucoup de temps pour devenir autonome. Alors, notre homo sapiens... Ça passe pas ? Ah ok, d'accord. On m'a puni ici dans le coin. Alors, notre homo sapiens... Je suis désolé, mais ça marche pas. Bon ? Ok, c'est gentil. Voilà, notre homo sapiens, il a fait preuve de compétences quand même assez impressionnantes qui sont la résolution de problèmes, la créativité et l'empathie. Alors, ces compétences, elles sont encore en nous. On les a aussi développées, on les utilise dans notre quotidien, dans la vie, mais aussi dans le travail. Et pas seulement le travail rémunéré, c'est l'emploi dont on va parler après, mais aussi sur le travail non rémunéré, y compris le bénévolat. Alors, il faut juste savoir, en parlant de travail, puisque maintenant, je vais vous faire reprendre un petit toboggan pour revenir un petit peu proche de notre époque, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, non seulement en Suisse, mais dans la plupart de nos voisins et des pays dits riches, industrialisés, le nombre d'heures de travail qui ne sont non rémunérées est bien plus important que le nombre d'heures de travail qui sont rémunérées. Et ça, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on observe ce trend. Et un autre trend qui, effectivement, est plutôt pessimiste, c'est que nous, les économistes, on mesure la création de valeurs strictement d'un point de vue économique à travers le PIB. Il faut savoir que ce PIB, après, on distribue, il y a une distribution de revenus sous forme de salaire, de capital, de rente, de profit, de rente, etc. Et qu'en fait, depuis déjà les années 80, la part des salaires, c'est-à-dire la rémunération du travail, n'a cessé de diminuer. Ce qui pose pas mal d'autres problèmes, liés aux assurances sociales, etc., sur lesquels je ne vais pas m'étaler. Mais cette dégringueulade, entre guillemets, de l'emploi du travail rémunéré a commencé déjà dans les années 80. Dans les années 80, on a observé sur le marché du travail une tendance à l'accroissement des inégalités entre ceux qui avaient un bon niveau de qualification, qui occupaient des postes relativement qualifiés, et ceux qui occupaient des postes peu, voire pas qualifiés. Notamment aux Etats-Unis, mais dans la plupart des autres pays également, qui se sont ouverts à la mondialisation des échanges des biens, services et des personnes. On a créé une très forte inégalité qui s'est encore accentuée avec ce que nous, les économistes, on appelle le progrès. Le progrès technologique qui est biaisé, justement, en faveur des compétences. Alors, ça signifie quoi ? Ça signifie en gros que pour faire fonctionner les machines, pour mettre en place cette révolution, cette troisième révolution industrielle, on a eu besoin d'énormément de ressources. de ressources qualifiées. Et puis est arrivé encore d'autres résultats, notamment des Etats-Unis. Notamment des Etats-Unis. On n'est pas des machines, non. Revenu des Etats-Unis, toujours des données des Etats-Unis, car de nouveau, c'est comme a dit Rudy Devel, on a un gros problème. Mais nous, les chercheurs, on l'a depuis longtemps. On est juste énervé régulièrement quand un bon papier d'économiste américain sort et est publié. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des données exceptionnelles. Ils ont développé une culture de la statistique et de la recherche, notamment empirique, qui va au-delà de tout ce qu'on a pu développer en Europe et encore plus en Suisse. Alors, en gros, si vous voulez, ils ont démontré et ils ont réussi à prouver sur plusieurs formes d'approche en essayant de comprendre les inégalités sur l'emploi, qu'en gros, depuis 1990, il y a une forme de polarisation de l'emploi. Alors, la polarisation de l'emploi, on en parle beaucoup, mais c'est lié à la disparition de tous ces emplois qu'on appelle les emplois de routine. Dans l'industrie d'abord, parce que, voilà, vous voyez bien les robots qui s'occupent dans les chaînes de montage d'assembler la carrosserie, les individus qui faisaient ça avant ne fonctionnaient pas aussi vite, avaient besoin de pause, etc. Donc, on les a remplacés, comme on a remplacé aussi beaucoup de tâches à l'intérieur des entreprises dans la gestion des données. Alors, il y a énormément d'emplois qui ont été perdus un petit peu dans ce milieu, je dirais, des qualifications et de la distribution des salaires. Par contre, on a continué à augmenter l'emploi dans les postes qui demandaient beaucoup de qualifications. Étonnamment, il y a de plus en plus de demandes d'emplois et de créations d'emplois dans ce qu'on appelle le bas de la qualification, le bas de la distribution des qualifications dans les emplois qui sont plutôt justement liés aux services aux personnes. Alors, il n'y a rien de technologique, probablement, là-dedans. C'est simplement une évolution de notre société parce que le divorce a un taux extrêmement élevé. De plus en plus, les gens travaillent. Le papa, la maman, tout le monde travaille et il faut bien faire les tâches domestiques. Et là, il y a une explosion, effectivement, de ces services, notamment dans les milieux urbains. Donc, on a plusieurs phénomènes qui ont agité le marché du travail. Il y a des éléments technologiques, mais il y a aussi des éléments sociétés. Ce qui est plus que je retiendrai dans cette polarisation, finalement, c'est les travaux assez récents qui ont été de nouveau réalisés aux États-Unis et qui, justement, vont dans le sens un petit peu de ce qui a été dit auparavant, cette tendance, en fait, à mettre en avant, à valoriser avant tout des compétences que les machines n'arrivent pas encore aujourd'hui à répliquer, c'est-à-dire les compétences sociales. Et donc, là, les auteurs de cette étude ont essayé de comprendre, justement, de manière un petit peu plus qualitative, comment la polarisation s'est créée ou quelle est la dynamique de cette polarisation. On le voit très bien ici. En gros, ici à gauche, vous avez la variation de l'emploi dans les domaines différents, enfin, dans les emplois qui ont été catégorisés selon qu'ils demandaient énormément de compétences techniques, dites mathématiques, de manière caricaturale, ou beaucoup ou peu de compétences sociales. Et comme vous le voyez, en fait, l'emploi a surtout augmenté dans des postes qui demandent des compétences techniques relativement élevées, mais aussi et surtout des compétences sociales. Et puis ensuite, vous avez le deuxième trend qui sont les emplois qui demandent un petit peu moins d'éléments techniques, mais toujours autant de compétences sociales. Et comme on le voit, la diminution de l'emploi a surtout affecté ceux qui demandaient des emplois, qui demandaient, qui exigeaient, ou qui impliquent d'utiliser ces compétences sociales. Donc cette dynamique, elle reflète un petit peu, elle permet d'expliquer la polarisation de l'emploi, mais d'une manière un petit peu, je dirais un petit peu plus fine que celle qui consiste à dire que les emplois sont de routine ou pas de routine. Alors, il y a quand même un changement depuis quelques années, parce que depuis, des auteurs canadiens ont réutilisé ces données et puis ont essayé de comprendre aussi un petit peu qu'est-ce qui se passait justement dans ces emplois très qualifiés et que faisaient les personnes qui occupaient ces emplois. Alors en gros, leur hypothèse est relativement simple. C'est que pour mettre en place les technologies de l'information qui ont été finalement, elles sont arrivées à la fin des années 80 où elles ont été généralisées, il a fallu effectivement construire beaucoup de choses. On a eu besoin de ressources relativement techniques. Il a fallu mettre en place des serveurs, construire des ordinateurs, les softs, tutti quanti, le câblage. Donc on a eu besoin d'énormément de personnes pour finalement installer une infrastructure qui permettent à l'économie d'utiliser ces nouvelles technologies de l'information. Donc en gros, ces auteurs ont démontré que si on prenait le groupe des gens les plus qualifiés, ceux qui a priori sont les plus qualifiés, ceux qui ont un niveau de formation tertiaire, ces individus, ils ont surtout réalisé des tâches très cognitives jusqu'à le début du siècle de ce troisième millénaire. De ce troisième millénaire, oui, pardon. Ce début du siècle. Donc en gros, vous voyez que c'est un indice qui montre simplement que l'intensité cognitive, c'est-à-dire la part cognitive de l'emploi des tâches qui sont réalisées par ces personnes de niveau tertiaire, a atteint un pic en 2000. Depuis 2000, c'est en chute libre. On ne demande plus essentiellement des capacités cognitives à ces personnes dans leur emploi. Alors, bien sûr, ça a des répercussions aussi de déplacement parce que si vous prenez une distribution des gens selon leur niveau de qualification, leur niveau de salaire qui est quasiment identique dans l'économie dans laquelle on fonctionne, si ceux du bout qui sont tout en haut sont déplacés, ils viennent tout doucement prendre les emplois vers ceux qui ont un niveau de qualification plus faible. Et ça, c'est un phénomène aussi qui s'est développé ces dernières années, beaucoup plus qu'auparavant, c'est la surqualification. Les gens sont surqualifiés par rapport aux emplois qu'ils font. Et cette surqualification, elle est essentiellement, exclusivement mesurée par rapport aux capacités cognitives. D'accord ? C'est qu'est-ce que je fais techniquement dans mon métier ? Que ce soit en termes de management, que ce soit en termes de calcul ou autre. D'accord ? Ça, toute cette dimension-là, elle est en train de partir. Forcément. Puisque les machines le font beaucoup mieux, et il suffit d'une personne qui fasse un bon algorithme pour pouvoir remplacer d'autres personnes. Je n'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. Je pense qu'on va en discuter tout le long de la journée. Alors, en gros, si vous voulez, ce que nous, on peut observer, avec ma petite équipe où on travaille, les gens, que ce soit avec Giovanni Ferro-Luzzi ici, Andréa Baranzini ou autre, on s'intéresse énormément finalement à cette question de la durabilité, puis à la dynamique, comment ça se passe. Mais en fait, ce qu'on peut en déduire, c'est qu'on est, depuis un certain nombre d'années, comme l'ont démontré plusieurs chercheurs en économie et aussi en psychologie sociale, c'est qu'on est rentré dans l'ère des compétences non cognitives, de la valorisation des compétences dites non cognitives. Alors, ce terme qui commence à devenir usuel un petit peu dans la littérature, notamment celle qui est produite par des organismes tels que l'OCDE, il s'agit de quoi ? Il s'agit finalement de différents indicateurs qui sont liés au trait de la personnalité, à l'estime de soi que peuvent avoir les personnes, à leur capacité effectivement à comprendre un point de vue différent du leur, à écouter, entendre justement des approches différentes sur un même problème et on appelle ça finalement les compétences sociales et affectives, c'est-à-dire les compétences non cognitives. Et en fait, ce graphique que vous avez ici démontre simplement que pour des jeunes de 26 ans aujourd'hui, les compétences non cognitives sont tout aussi importantes que les compétences cognitives pour trouver un emploi au Royaume-Uni. Donc ça signifie en gros, c'est une distribution, vous le voyez ici, vous avez à gauche les compétences cognitives et on le voit que ceux qui ont le niveau de compétences cognitives le plus faible ont une probabilité de chômage, à parité d'autre chose, les économistes on aime bien nettoyer le reste, qui est de l'ordre de 6%. Alors que ceux qui ont un niveau de compétences cognitives qui est considéré comme le plus élevé dans cette tranche d'âge, eux leur probabilité de chômage est de l'ordre de 3%. Eh bien, on a exactement la même structure, la même dynamique lorsqu'on considère les compétences non cognitives. Alors vous pourriez me dire, oui, mais monsieur, en fait, c'est les mêmes, à gauche et à droite, c'est le même. C'est que j'ai des hautes compétences cognitives et donc j'ai des hautes compétences non cognitives. La corrélation est très faible et même pour les données qu'on a ici à Genève, puisqu'on a fait aussi, on est en train de travailler sur deux projets, sur plusieurs projets concernant ces compétences non cognitives. Eh bien, on a pour une cohorte d'élèves, toute une cohorte d'élèves à Genève, on a réussi à les suivre durant pas mal d'années. Et en fait, pour ceux qui voulaient décrocher un apprentissage, ce qui a compté le plus, ce n'était pas les compétences cognitives. C'étaient les compétences non cognitives. Alors, on en arrive finalement à cette conclusion où je reprends mon sapiens. Donc oui, c'est une bonne idée finalement de former les gens à ce que les machines ne savent pas faire et de valoriser. Mais c'est déjà le cas. Le marché a déjà compris le marché du travail. Mais la question qui se pose, c'est comment on va développer et former les gens pour améliorer leurs compétences non cognitives. Et il y a d'autres dimensions. Et c'est ça le challenge aussi, mais pas seulement dans les écoles. C'est aussi dans les entreprises. Il y a typiquement une question qui est posée, qui est importante aujourd'hui pour développer une certaine autonomie face aux changements auxquels on fait face. C'est de développer sa curiosité intellectuelle. Alors, si quelqu'un a une idée comment je forme mes étudiants à développer leur curiosité intellectuelle, je suis preneur. Voilà, merci. Merci. Est-ce que, puisqu'on a un petit peu de temps, voilà, M. Eggelsen a une question à poser. Comme je sais que vous avez une voix qui porte, je vous suggère de le faire sans micro. On a un petit peu de temps. Donc, on a un petit peu de temps à pour ça. On a un petit peu de temps. Je vais vous laisser un petit peu de temps. Donc, je vais vous montrer. Bon, c'est pour un petit peu de temps. Merci. 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 Merci.